Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Un journal qui vous est présenté par Sofiane Savly. Sofiane, bonsoir. Sonia Boatma, bonsoir. Bonsoir à tous. Le président de la République Adelmajit Théboune a discuté aujourd'hui de pouvoir d'achat et d'investissement avec une délégation du CREA, le Conseil du Renouveau Économique Algerien, conduite par son président Kamel Moula, reçu aujourd'hui à la présidence de la République. Santé, numérisation et énergie renouvelable, entre autres dossiers au menu de la réunion du gouvernement ce mercredi, le Premier ministre Adelmajit Théboune a présidé. On est au dixième jour du mois sacré de Ramadan, les prix des produits alimentaires restent stables, le rythme de Ramadan s'est installé, reportage a suivi pendant cette édition depuis Constantin. On zoomera également sur les dates, fruits indispensables du mois sacré de Ramadan, là encore une stabilité enregistrée dans ces prix. Accidents de la circulation en ce mois sacré, au dixième jour, pas moins de 40 personnes sont décédées sur nos routes, la protection civile renouvelle ses appels à la prudence. Rasa sous les bombes, le génocide sioniste se cristallise à l'hôpital Chifa, où l'armée sioniste séquestre et tue patients et corps médicaux, le secrétaire d'état américain une nouvelle fois dans la région. Nouveau scandale au Maroc, des affaires de drogue du Marzène Vert, l'Espagne révélée par la presse, la marine royale marocaine impliquée. Et puis du sport, on parlera de cette rencontre de Ligue 1, le Moulidia d'Alger s'est imposé sur Ben Aknoun et ses deux nouvelles médailles aux Jeux africains d'Akra. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette dernière édition de ce mercredi. D'abord, on vient de le recevoir. Le président de la République, Abdelmajid Taboun, a reçu aujourd'hui le président du parti Talaïa Al-Huriyat, Reda Ben Nounani, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État, Abdelmajid Taboun, qui avait reçu une délégation du conseil du renouveau économique conduite par son président Kamel Moula. Le président Taboun qui a félicité cette importante organisation pour sa contribution à l'édification de l'économie nationale, ce qui lui vaut la confiance du chef de l'État et un respect du partenaire étranger. Le président de la République qui a salué son rôle dans la stabilité du marché national et de tous les opérateurs économiques. A cette occasion, le président de la République a assuré que le CREA était une organisation citoyenne de par sa composante d'intègres opérateurs. Il les a encouragés par le biais et par leur biais. L'ensemble des opérateurs a allé de l'avant dans le développement de l'économie nationale, en dépit des tentatives de ternir son image et sa réputation des suites des comportements de l'Aïssa-Bas. La rencontre a également abordé les projets d'investissement de novembre 2022 à fin février 2024, qui ont atteint 6103 projets d'une valeur de 3068 milliards de dinars, ce qui a permis la création de 150 000 postes d'emploi directs, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Quant à la valeur des investissements directs étrangers, elle a atteint les 38 milliards de dinars, alors que la valeur des projets d'investissement en partenariat, à elle, atteint les 844 milliards de dinars. Et au terme de cette rencontre avec la délégation du Conseil du Renouveau algérien, cette déclaration de son président Kamel Moula. On a discuté de nombreux domaines, surtout d'économie et l'amélioration du climat d'affaires, également des problèmes auxquels sont confrontés les opérateurs économiques. On a évoqué le développement de l'économie nationale et le chemin pour se défaire de la dépendance économique et aller vers l'autosuffisance dans l'industrie de transformation, notamment celle des intrants. Le président de la République s'intéresse au pouvoir d'achat. Il a envoyé un message à tous les opérateurs économiques pour baisser les prix des produits. Et Dieu merci, il y a eu une grande adhésion des opérateurs. On constate la baisse des prix et la disponibilité sur le marché. Voilà en ce qui concerne la déclaration du président du Conseil du Renouveau économique algérien, Kamel Moula, au terme de la rencontre qu'il a eue en compagnie de sa délégation avec le président de la République. Pour en revenir justement à cette autre rencontre entre le président de la République, qui a reçu le président de Talaya Horiya Talida, Ben Winnani, On retiendra, selon l'agence presse-service, que dans sa déclaration, ce dernier a souligné l'impératif de l'unité nationale pour faire face aux différents défis et menaces, notamment liés aux changements géopolitiques que connaît le monde. Le gouvernement s'est réuni ce mercredi sous la présidence du Premier ministre René Delarbaoui. Plusieurs dossiers de divers secteurs abordés, santé, numérisation, encore les énergies renouvelables. D'abord, cet avant-projet de loi relatif à l'organisation et la gestion des biens du Waqf, le gouvernement s'est penché sur les possibilités de développer le domaine en matière notamment de conditions d'exploitation, dans une approche moderne à même de contribuer dans le développement national. Autre étude en lien, cette fois avec l'amélioration de la couverture sanitaire, selon le communiqué du Premier ministère, l'exécutif s'est penché sur les moyens de limiter le phénomène des soins à l'étranger et le développement également de la formation des spécialités à travers les technologies modernes et le partenariat avec les spécialistes à l'international. Par ailleurs, dans le cadre du suivi des orientations du président de la République, à l'ordre du jour également, un exposé sur la progression du processus de numérisation dans le secteur de la justice, essentiellement dans son volet de la prestation de services, en plus de la facilitation des procédures. Entre autres questions évoquées notamment la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables et l'étude d'un plan de stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques. On est au dixième jour du mois sacré d'Olamdan, dix jours, et les ambiances se sont installées à travers le pays, les habitués d'également, direction justement Constantine, où les citoyens, notamment dans leurs achats, sont satisfaits, les prix sont restés stables. Un sujet signé Hayat Kerboua. Au centre-ville de Constantine, le marché Boumezou connaît une effervescence tous les jours. Tout est disponible, légumes, fruits, poissons et viandes, mais pour certains produits, ils restent très chers. Les dates, quant à elles, ne connaissent pas l'engouement habituel durant le mois de Ramadan, écoutant le marchand de dates, Fers. Que ce soit la salle du TRC, le Théâtre Régional de Constantine, la salle du Zénith, le Palais de la Culture Malkadad, et autres lieux, l'offre en spectacle et pièces de théâtre existent. Le chanteur Adel Mugwesh est parmi ces artistes programmés durant ce mois de jeûne. Constantine, Hayat Kerboua, Al-Géchen 3. Constantine, où la musique justement marque cette ambiance, on parlait de pouvoir d'achat. Sachez qu'un des produits de saison, celui du mois sacré de Ramadan, la date, indispensable au table algérienne, son prix n'a pas bougé depuis le début du mois sacré de Ramadan. Alain Mouradou me les en dit plus. La production de dates en Algérie est estimée à près de 1,2 millions de tonnes par an. Cette production a connu une hausse cette année, selon Majid Haddoud et directeur de l'entreprise Haddoud. Cette amélioration est due à l'entrée en production de nouveaux palmiers. Par rapport à l'année précédente, on peut dire qu'il y a une petite amélioration, une augmentation d'environ 10%, à peu près en plus, par rapport à la campagne précédente. Et ces 10% viennent surtout des nouveaux palmiers qui ont été plantés il y a une dizaine d'années et qui commencent à rentrer en production. L'Algérie produit en gros un peu plus 1,2 millions de tonnes, toute date confondue. Et exporte à peu près 100 000 tonnes, toute date confondue. Les prix de ce produit tant convoité par les Algériens, surtout durant le mois de Ramadan, n'ont pas connu une hausse, nous dit les vendeurs de dates. L'Algérie est classée quatrième au monde et recèle d'importantes potentialités dans cette filière. L'Algérie prévoit de densifier ses capacités de production et d'exportation, qui ne représentent actuellement que 3% de la production nationale, pour atteindre les 1,5 milliard de dollars. Et on ne cessera de le redire et répéter ses appels à la prudence et la vigilance sur nos routes, notamment en cette dernière heure avant la rupture du jeûne. La protection civile a signalé pas moins de 40 décès ces dix derniers jours lors d'accidents de la circulation. Elle réitère ses conseils et c'est à travers le commandant Nassim Bennaoui de la communication de la protection civile, contacté par Sabine Hassan. Les unités de la protection civile ont effectué 2280 interventions pour prendre en charge plusieurs accidents de circulation durant cette période. Malheureusement, avec un bilan de 40 personnes décédées et 1 500 autres personnes qui étaient blessées. Différentes blessures qui ont nécessité des soins sur le lieu et par la suite évacuées par les différentes structures hospitalières. Voilà en ce qui concerne ces appels à la prudence. Dans l'actualité, l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne qui met en ligne à compter d'aujourd'hui son site électronique. Un site interactif qui veut un trait d'union entre les Amis de la Révolution, une plateforme pour les recherches mais aussi les contributions autour de cette partie de la mémoire nationale. C'est un espace fédérateur pour traiter du principe fondamental de soutien aux droits des peuples, à l'indépendance et à la liberté. Il nous dit Nordin Dioudi, le Moudjahed, ancien combattant et président de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne. Il en parle à Hanel Seysi. Il y a ce besoin non seulement de reconnaître ou d'exprimer notre gratitude à l'égard de ceux qui ont été avec nous, mais surtout de faire en sorte que cette amitié, qui est née pendant la période difficile, continue. Parce qu'il y a encore d'autres problèmes qui nous concernent directement. Il y a le problème de la libération du Sahara occidental. Le problème du Sahara, c'est notre problème aussi. C'est l'un des principes de base de notre révolution. Précisément, le droit des peuples à la liberté, à la justice, au karamai. Donc ça, c'est une des données que nous voulons préserver au niveau de l'association. Et il y a une nécessité absolue de perpétuer ces valeurs, qui sont des valeurs universelles. Avec nos amis à l'étranger qui partagent nos points de vue, nous voulons que ce respect des valeurs universelles continue à être permanent. En 50 ans, dans un siècle, il faudrait qu'on se rappelle que la révolution algérienne a été basée sur des principes qui dépassent le cadre de nos frontières. Parmi les questions des droits des peuples, des causes, la cause palestinienne arrasa la situation à reste catastrophique, alors que le Conseil de sécurité est peinte à imposer une quelconque règle à l'antité sioniste, ni même le respect des mesures de la plus haute juridiction judiciaire du monde, la Cour internationale de justice. Sur le terrain, la situation est insoutenable, un génocide accompagné d'actions en tout genre, telles que celles en cours, encore ce soir à l'hôpital Chifa, où des centaines de personnes sont menacées de mort, alors que des médecins infirmiers et malades ont tout bonnement disparu, kidnappé, arrêté ou même tué, témoigne depuis Khan Younes, le journaliste palestinien Mohamed Khalib. Après l'incursion de l'hôpital Chifa, ce qui a mené 90 personnes à tomber en martyr, selon les sources médicales et même le porte-parole de l'armée sioniste qui a confirmé ce bilan, en plus de l'arrestation de 300 personnes à l'intérieur de l'hôpital, on ignore leur sort et celui des 17 médecins, 30 infirmiers, on ne sait même pas s'ils sont en vie, également pour les patients traités sur place. Au plan diplomatique, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est dans la région, de nouveau aujourd'hui à l'Iyad en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite qui vient d'annoncer un don de pas moins de 40 millions de dollars à l'Unirua. Leur représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères, José Porel, a lui appelé l'antité sioniste à autoriser de nouveau le commissaire. Philippe Lazzarini a entré dans la bande de Raza, l'antité sioniste qui vit une véritable débâcle à l'interne et recule sur ses propres objectifs. C'est ce qu'analyse pour nous Walid El Haddali, toujours depuis Raza, il en parle à Karim Abdelbal. A l'intérieur de l'antité sioniste, il y a des fortes contradictions, à telle enseigne que le leader extrémiste des insoumis qui refuse leur enrôlement, en menacée de quitter le pays s'ils étaient obligés de le faire. Également cette résistance urbaine à laquelle ils font face à Raza, une dure résistance qui n'a plus rien à perdre et qui répond avec conviction, réalise de grandes victoires. Les derniers aveux de Galan, le ministre sioniste de la Défense qui reconnaît que cette guerre leur coûtera cher et nos soldats maintenant, il y a des reculs dans les objectifs affichés dès le début, mais aussi la confiance que lui faisait le monde. Dans l'actualité, un nouveau scandale qui concerne les affaires de drogue entre la péninsule, l'Ibérique, l'Espagne en l'occurrence, et le Maroc. Cette fois-ci, c'est la marine royale marocaine qui est accusée de complicité dans ce trafic. Les patrouilleurs de la marine marocaine auraient participé à introduire des stupéfiants en Espagne, rapporte le journal El Español, qui a montré des photographies récupérées du téléphone d'un des trafiquants avec un patrouilleur marocain participant au transport de drogue et au guidage des bateaux exploités par des narcotrafiquants pour introduire de la drogue vers l'Espagne. Ces photos montrent également un patrouilleur marocain chargé de balles de hachiche. Un membre de la Guardia Civil a précisé au quotidien espagnol que ce n'est pas la première fois qu'une affaire de patrouilleur transportant du hachiche est révélé. Selon ces mêmes sources, il a été possible à plusieurs occasions de prouver une collusion entre les trafiquants de drogue et les membres corrompus de la police et de l'armée marocaine. Un commandant qui a passé des décennies à lutter contre le trafic de drogue cité par le journal a pour sa part affirmé que le trafic de drogue a infiltré les institutions du royaume et la réalité des complicités qui existent entre les trafiquants et les membres des services de sécurité de ce pays. Avec les bas salaires de l'armée au Maroc, tout le monde tombe dans les réseaux de la drogue, soutient le journal, citons des spécialistes de la police nationale et de la garde civile. En plus du manque d'engagement des autorités marocaines à lutter contre le trafic de drogue, le journal espagnol révèle le refus de coopération des services de sécurité marocains avec leur homologue espagnol lorsque ces derniers sollicitent leur collaboration. Bien qu'ils aient reçu des millions de dollars de fonds européens pour lutter contre le trafic de drogue. Le Maroc théâtre d'une nouvelle vague de contestation, 48 heures de grève lancée aujourd'hui à travers les institutions juridiques du pays. Des manifestations dans ce secteur de la justice qui viennent rejoindre d'autres manifestations dans différents secteurs, notamment celui de la santé. L'expertise ce soir de l'analyste politique Gamal Abina, contacté par la BAS. Le Maroc est de nouveau confronté à des mouvements sociaux assez importants dans plusieurs secteurs d'activité déjà, puisqu'on l'a vu dans l'éducation nationale et dans d'autres secteurs, transport et autres. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est le monde de la santé qui manifeste par rapport à des réformes non désirées et qui auront des conséquences assez lourdes si l'on écoute les professionnels de la santé, sur le soin apporté aux malades au Maroc dans un pays qui malheureusement déjà a un défaut en matière de soins. La proposition du gouvernement Achanouch, rappelons-le, un homme qui est milliardaire et ultra-libéral, est de privatiser une partie de l'accès aux soins, sachant déjà que le Maroc a mis très longtemps à proposer une couverture de maladie générale qui n'existait pas il y a encore trois ans. Le Maroc a opté pour le modèle américain ultra-libéral, un modèle qui effectivement ne fait pas de cadeaux aux plus démunis, un modèle qui privatise la plupart des services publics. Le gouvernement Achanouch, tenu encore une fois, je le rappelle, par un milliardaire, semble ne pas s'intéresser à ces questions et privilégie la rentabilité plutôt que l'accès aux soins qui ne peut pas être jugé comme un système de rentabilité dans une économie africaine, je le rappelle tout de même. Un pays qui a un PIB autour de 130 milliards de dollars et dont à peu près 50% de la population est sous le seuil des pauvretés. Et depuis le Maroc où on tente notamment d'introduire vers l'Algérie des quantités de KIF traité 546, déjoué par les éléments de l'armée nationale populaire. Durant cette dernière semaine, un terroriste par ailleurs a lui été capturé à Boljbejimurtar par un détachement de l'ANP, selon un bilan communiqué aujourd'hui. L'actualité sportive avec vous, Olostomir Yachilif, bonsoir. Bonsoir. Du football d'abord et cette rencontre jouée cet après-midi entre le Mouloudia d'Alger et Ben Aknoun. Et le Mouloudia d'Alger qui s'est imposé, le leader devant l'étoile de Ben Aknoun sur le score de 3 buts à 2 au stade Hormand Badabah de Dal Béda. Une victoire qui permet au Mouloudien de prendre 12 points d'avance sur son premier poursuivant au classement général, le CS Constantin 2ème avec 34 points. Par contre le S Ben Aknoun réalise une bien mauvaise affaire en concédant cette défaite à domicile et reste coachée à la 14ème place avec une petite longueur d'avance sur le Mouloudia d'Aurand, le premier club relégable. Deuxième titre de cette actualité, c'est Jeux africains, ça continue à Accra au Ghana. De nouvelles médailles dans notre escarcelle, celles des représentants de l'Algérie. Tout à fait, c'est en athlétisme, deux médailles de bronze, décrochées tout d'abord par Ismail Ben Hamouda au 20 km marche et dans la même spécialité par Souad Azzi, deux médailles de bronze qui permettent à l'Algérie d'être toujours quatrième au classement, au tableau des médailles avec 98 médailles, 23 en or, 33 en argent et 42 en bronze. Ça vient de tomber, qualification d'Abdelmalek Lahoulou au 400 mètre et pour la finale du 400 mètre et prévue demain en terminant deuxième de sa série avec un temps de 50 secondes, 71. Il y a également les dames en handball qui affrontent en ce moment la République démocratique du Congo en demi-finale et l'Algérie est mène par 20 à 19, ça reste un score très serré. En cas de victoire pour nos dames, elles affronteront les Angolaises qui ont battu le Cameroun 35 à 16 et en basketball 3-3 à 18h40. Dans quelques minutes, débutera la rencontre entre l'Algérie et le Botswana. Les garçons devront battre le Botswana ce soir pour pouvoir passer au prochain tour en tant que deuxième. Un respire, Rostom. Il y a la suite, c'est tirage au sort du championnat d'Afrique et des vainqueurs de coupe de handball. Oui, et ça se déroulera, je le rappelle, à Orange du 18 au 27 avril prochain. Chez les messieurs, le vainqueur de la coupe d'Algérie, l'Olympique de Annabar est hérité du groupe B en compagnie des Red Stars de Côte d'Ivoire et de Caïman du Congo. Le finaliste de la coupe, le handball club d'Elbiar affrontera dans le groupe C, la jeunesse sportive de Kinshasa de la République démocratique du Congo et aussi que police handball club du Rwanda. Le champion d'Algérie en titre de la Saint-Touta en compagnie du vice-champion d'Algérie, la JSU Skik d'Antarité du groupe A en compagnie de l'Ehli d'Egypte. Et dans le groupe D, le tenant du titre, le Zemelk d'Egypte affrontera l'étoile sportive de Tunis, le BMC du Congo et l'armée patriotique rwandaise. Et chez les dames, les vainqueurs de la coupe d'Algérie, l'handball club d'Elbiar se retrouve dans le groupe A en compagnie de Pémeo d'Agusto d'Angola. La direction générale de la sécurité présidentielle du Congo et l'Ehli d'Egypte. Et dans le groupe P, on retrouve le club féminin de Boumedes face aux prétro-athlétiques d'Angola, la Soto du Congo et Abidjan handball club de Côte d'Ivoire. Et puis ce nouvel épisode dans les deux poids, deux mesures à l'international. Les équipes de Russie, de Biélorussie interdite de défiler aux Jeux Olympiques. Une décision du comité international de l'Olympique qui fait réagir d'ailleurs Moscou. Tout à fait, déjà aberrante à la limite, on peut la qualifier de discriminatoire. Cette décision prise hier par le comité olympique international, le CIO d'interdire aux athlètes de Russie et de Biélorussie sont présents sous bannière neutre de participer à la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet prochain. Une décision motivée par la guerre en Ukraine. Il y a eu également la réaction de Moscou avec la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zaharova qui a qualifié cette décision d'illégale, injuste et inacceptable, scandalisée par les conditions discriminatoires sans précédent imposée par le comité international olympique aux athlètes russes. Et une réaction tout de suite du comité international olympique qui a estimé ce mercredi que le gouvernement russe était tombé encore plus bas en accusant l'organisation de basculer dans le racisme et le néo-nazisme par les restrictions imposées aux sportifs russes pour les JO 2024. Une de poids deux mesures vu que cette décision reflète la politique du comité olympique international qui n'a pris aucune décision du même genre à l'encontre de l'antité sioniste. De l'antité sioniste génocidaire d'ailleurs qui a été cible de décision de la cour internationale de justice. Et c'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Sida Letobel. Ali, là oui, si, et Selma Afegir.